Bonjour à tous, je voudrais faire un petit tuto aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai créé une page de mon journal en utilisant pratiquement exclusivement les produits de Art by Marlene qui font partie de sa signature collection chez Studio Light. Donc j'ai à peu près utilisé ces produits-là, un petit peu plus selon les besoins. Donc voilà, je vais commencer par sortir une des feuilles de ce très joli journal qu'a créé Marlene. Le papier est d'une très bonne qualité, c'est un papier qui résiste bien à l'aquarelle et qui rend très bien. Voilà, donc je fais un petit peu de place et voilà, oui, pour le fond j'utilise aussi ces faux mises, c'est une sorte de tampon en mousse qui donne un effet assez sympa. Pour le fond, j'utilise cette palette d'aquarelle Bold and Bright, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et je commence par asperger le papier de manière à ce que l'aquarelle se diffuse mieux quand je l'applique. Et petit à petit, je descends dans un dégradé de couleurs, essentiellement dans les rouges, de manière à couvrir toute la feuille. Donc en commençant par un rose rouge qui s'appelle dans la palette, voyons voir, Lipstick. Ensuite, je passe à Pink Pixie, c'est quand même beaucoup plus fuchsia. Ensuite, un rose néon floral magic. Là, j'en suis au violet qui s'appelle le Bohemian. J'enchaîne avec In the Navy, donc ce bleu. Et enfin, je finis avec une couleur turquoise qui s'appelle là, Océan. Donc le fond, j'ai donné une première couche. Ensuite, je repasse afin d'intensifier la couleur qui était quand même un peu palichonne. Je ne veux pas que le fond soit trop intense en couleur, mais malgré tout, il faut qu'il soit quand même visible. Donc, une fois que j'ai terminé d'appliquer l'aquarelle, j'aime toujours bien faire un peu couler la couleur de manière à ce que les pigments se mélangent. Bon, elles se mélangent essentiellement sur le côté. Enfin bon, on laisse les choses suivre leur cours. C'est un petit peu toujours sympa dans l'art. afin de donner plus de présence à ce fond, j'ai décidé d'utiliser un stencil, un pochoir, afin de donner quelques notes de couleur. D'ailleurs, c'est une couleur qui reviendra plus tard dans la composition. Pas trop quand même, mais un peu pour structurer un peu le fond. Maintenant, je vais utiliser ce fameux faux-mise. Je me fais une petite palette à côté, de manière à pouvoir y tremper le faux-mise, et ensuite le tamponner sur la feuille. Donc, j'essaye un petit peu à droite pour voir que je n'ai quand même pas trop de couleur dessus. J'applique d'abord du rouge sur le fond un peu rouge, et je passe ensuite à une couleur plus... Enfin, je voulais mettre du bleu, en fait, mais il restait un petit peu de rouge sur mon pinceau, donc ça donne une couleur plus violette, ce qui est assez sympa quand même. Et puis, en voyant ça, je me suis dit, oh, un petit peu de lumière, un peu de soleil serait sympa, donc j'ajoute du jaune à droite et à gauche. On a l'impression qu'il fait beau sur la feuille. Quelques touches, pas trop. Voilà, c'est fini, c'est sec, je peux continuer. Et ce que j'aime bien faire à ce moment-là, le fond est fini en soi, mais j'aime bien colorer un peu les bords de la feuille, ça permet d'encadrer la composition, de la faire ressortir, de faire ressortir les couleurs qui sont dessus aussi, donner un peu d'ombre, enfin, ça donne un effet assez sympa, généralement. Maintenant, il est temps d'utiliser le tampon. Alors, c'est cette fleur que j'adore. Je crois que c'est mon tampon proféré de chez Marlène, véritablement, je l'adore. Donc, je reprends cette couleur que j'avais utilisée plus tôt, c'est Deep Purple de chez Archival Ink, et je l'applique sur une feuille à part, de manière à pouvoir ensuite le découper et le positionner sur le fond. J'applique bien de manière à ce que l'encre prenne bien. Là, c'est impeccable. C'est très net. Et je vais colorier, toujours avec l'aquarelle, la fleur. Donc, vous allez voir, petit à petit, comment la fleur est de plus en plus coloriée, gaie, pleine de couleurs, étape par étape. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini ça, je découpe la fleur. Je l'ai même marqué en anglais. De manière à ensuite le mettre sur le fond. C'est collé, c'est bien. Mais je me suis quand même dit, une fleur a besoin de feuilles. Donc, j'ai ce bloc de découpe de chez Marlène, toujours. Donc, je décide d'en prendre cinq. Je cherche à bien les positionner autour de la feuille de manière à ce que ce soit relativement bien proportionné sur la feuille. Vous avez vu, la fleur ainsi qu'une des feuilles dépasse un peu du papier. J'aime bien. C'est simplement parfois un peu fragile quand on range le journal. Mais bon. Voilà. C'est collé. Malgré tout, restent ces petits bords blancs autour des feuilles que je n'aime pas trop. Donc, j'applique à nouveau de l'aquarelle dans les tons du fond, de manière à ce que les feuilles fassent plus partie de la composition, qui est que ça fasse un tout qui soit bien compact. Voilà. Donc, j'utilise les couleurs du fond pour faire ça. Je reprends. Bon, maintenant, je n'aime pas trop les quotes, les mots qu'on met comme ça, les citations. Je trouve que ça tombe toujours un peu comme un cheveu sur la soupe. Par contre, j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup utiliser de l'écriture. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces deux citations. Je trouve que ça donne une espèce de dynamique à la fleur qui est assez sympa. Bon, là, je suis assez contente. Je réfléchissais à faire des petits doodles. Et finalement, j'ai choisi d'appliquer du gesso de manière à avoir la possibilité de donner des points de couleur par-dessus celles qui existent déjà sur le fond et qu'elles soient apparentes. Donc, une fois que le gesso est prêt, j'ai fait des cercles. J'utilise à nouveau l'aquarelle. Je couvre tout le gesso en rouge, d'abord sur le fond rouge. Puis, en bleu, oui, sur le fond bleu. Non, j'avais du gesso partout, là. Donc, plus du vert. Et du bleu pour donner une impression d'ombre et puis que le cercle soit vraiment plutôt une sphère. Donner une impression de 3D. Voilà, arrivé à ce point, je pense que c'est, je peux dire que c'est terminé. Voilà, sur un fond noir, j'ai ajouté quelques petits traits là-haut pour donner un petit, petit point d'intérêt en supplémentaire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce. Donc, je remets ma composition dans le journal. La première d'une longue série, j'espère. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501